Je dis la vérité. C'est véridique. Après, comme je dis souvent les devants, on dit « Ah, c'est fou et je rigole. » Non. Foué n'a même pas joué plus que Sergent. Foué n'a pas joué plus que Modèze Mamie. Le problème est que le Camerounais regarde en disant que foué, c'est le même des terrains Camerounais. Si tu peux regarder dans la base en disant qu'en sélection du Cameroune, oui, parce qu'il a gagné. Mais quand on dit en termes de jeu, de jeu, de jeu... Ça veut dire que si tu fais un top 3 du milieu de terrain de l'équivalent national de tout le temps, foué, il ne fait pas partout. Je ne l'aimais pas, jamais. Tu l'aimais qui ? Je ne peux même pas le mettre. Les autres, je ne connais pas. Je n'ai pas vu jouer. Bon, d'accord. Ce que tu penses, selon toi, que tu as vu jouer à partir de l'année... Si c'est que moi, je regarde les années 2000, je lui ai dit « Il y a Sergent, moi, et Mbabi Wodez, il n'y a pas vu, il n'y a pas de mieux. » C'est pareil. Djemba, par exemple. Djemba est venu jouer, mais Djemba n'a pas mis l'an. Je te prends un exemple. Oui, toute une quarantaine de sélections internationales. Mais tu as dit que tu as dit quand même qu'il t'a influencé dans le milieu de terrain. Comme je dis bien, quand il était en monde, je regardais dans l'azur le jour. Là, je lui demandais « Comment appellent Djemba, Djemba ? » D'accord. Parce que c'est vrai. Parce que je ne raconte pas une histoire pour faire plaisir. Mais je veux dire que dans la continuité, ça n'a pas été dans ça. C'est pour ça que j'ai dit « Au moment donné, quand tu vois... » Bonjour les enfants ! C'est papa ! Mon mur était dans ses psychiatriques, à ciel ouvert. Dites-moi un peu, avant qu'on ne continue les enfants, « À quel moment, Alexandre Son a prononcé le pasteur de Tchinga dans l'émission C ? » Dites-moi un peu. « À quel moment, qu'est-ce qu'Alexandre Son a dit sur Samuel Eto' dans l'émission C ? » « Mon mur était dans ses psychiatriques, à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. » Bienvenue à la clinique, les enfants. Je vous pose la question, c'est ma question de manière simple. Parce que les seules personnes que cette interview dérange, ce sont toujours les églisières. Et je vous dis que les églisières sont un groupe de cobayes bien sélectionnés pour nous permettre, nous ici à la clinique, de faire une étude de comment c'est que l'envoûtement et la haine transforment un homme. C'est-à-dire que quand quelqu'un vit de la générosité du diable, quels sont les éléments qui peuvent permettre de détecter quelqu'un qui est sous l'emprise de la générosité du diable et du contrôle émotionnel. Et les églisières sont sous l'emprise de la générosité du diable et du contrôle émotionnel. Donc, chaque fois que je les vois bouger sur quelque chose et tout, je vais prendre ce truc pour essayer de vous disséquer, pour vous expliquer comment c'est qu'on a pu arriver d'un pays comme le nôtre. Là, par exemple, par l'exemple son, il n'a rien dit. Ça, c'est dingue. De deux, il a dit des choses qui sont vérifiées. Parce que moi, quand je parle, par exemple, d'un gars comme Modeste Mbami, je suis désolé, la Penta est un meilleur milieu de terrain que Marguerien Foué. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de me dire à 14h. La célèbre Penta était deux fois plus technique, deux fois plus offensive. Ça veut dire que le jeu en avant, la célèbre Penta, Modeste Mbami, plus de six mois à l'arc de triomphe, la photo, disant que chaque fois, c'est le joueur du mois dans Paris, chaque jour au jour du mois dans Paris, chaque jour au jour... Mais donc, vous faites quoi là, les enfants? Vous avez oublié Mbami? Aïe, Seigneur Dieu! Ouverture du pied contre le Brésil. Il lâche! Il lâche une caramètre. On est dans les... On est aux Jeux Olympiques. La Penta prend le ballon sur le côté axe. Il reçoit une banane qui vient à l'axe. Il démarre avec le ballon. Il se casse avec, il pèse vers le milieu. Quand il l'a enveloppé, quand il l'a enveloppé... Woum! Woum! Donc, moi, de ma connaissance personnelle de ma vie, et de ma connaissance personnelle du baron, je suis désolé. Je suis désolé pour vous, mais je pense que la modeste Penta, la Penta était deux fois... Voix, deux fois plus bonne que Marc Villain. Foué, parce que c'est Fou la Penta, il nous a quittés aussi. Fou Marc Villain, Foué, nous a quittés aussi, parce que vous aimez trop manipuler les gens. Si Modeste Mbami n'était pas des gens de temps qu'il nous a quittés, vous avez dit que, oh, oh, il vient se moquer des morts. Oh, il vient se moquer des morts. Non! Marc Villain Foué avait du caractère. Il avait le physique. Il avait la force. Si tu le dérangeais, il te tape avec les mains. Et quand il était imposant, mais non, tu ne compares pas avec Modeste Mbami. Je suis désolé. Tu compares Foué à qui tu veux, mais tu ne compares pas Foué à Modeste Mbami. Non, Mbami, c'était... Mbami, c'est autre chose. C'était un autre level, un autre niveau de baron. Maintenant, il te prend quelqu'un d'autre que Alexandre sont encore prononcés. Un mec comme le Saint-Jean. Je suis désolé. Tu as vu Saint-Jean Marc-en-Joué ? Toi qui viens et crie maintenant... Parce que je vous dis bien que les nouveaux églésiens que vous voyez qui sont en train de s'énerver là, faites-le attention. C'est même parfois les enfants. Ils n'ont ni vu Mbami jouer. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas vu Foué jouer. Ils entendent seulement. Je vais vous expliquer pourquoi ça les énerve. Parce qu'ils sont dans le air de moi détesté. C'est-à-dire qu'ils se disent que, bon, il y a beaucoup de gens en ce moment qui peuvent être choqués par le fait qu'Alexandre son donne un avis. Et c'est parce que c'est Alexandre son qui dit ça. D'abord, c'était Samuel et toi qui disaient ça. Mais ils n'auraient pas accepté. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ils ne disent pas que c'est Alexandre son qui dit ça. Et ils ont dit qu'Alexandre son seul est un hibou. Donc, ils font le air de moi détesté pour dire que, bon, s'ils trouvent des gens qui sont choqués parce qu'Alexandre son a dit, par exemple, que la peinture modeste Mbami était deux fois plus top pour Méditerran que Marc-Vivien Foué. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il faut là ? Qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas clair et qui n'est pas vrai là ? Quand tu prends maintenant un gars comme Saint-Jean-Makoune, je suis désolé. Je suis désolé. Tu n'as pas vu Saint-Jean-Makoune jouer. Non, je suis désolé. C'est-à-dire qu'on te dit qu'on te parlait du Saint-Jean, Saint-Jean-Makoune. Même la quantité de kilomètres avalés avec les petits pieds quand ils couraient pour occuper le milieu de terrain, Foué n'occupait pas le milieu de terrain comme Saint-Jean-Makoune. Foué occupait le milieu de terrain quand le ballon était aérien. Et comme la plupart des ballons venaient aériens, c'était normal qu'ils soient imposants, qu'ils imposent. Et quand on joue un match qui n'est pas trop technique où il y a beaucoup de boum-boum, ok, tu peux voir Foué. Et il a joué dans une génération dorée, des lions qui gagnaient. Je suis désolé. Mais quand on mettait le ballon à terre au milieu du terrain, je suis désolé, cher ami. Le toucher du ballon du Saint-Jean, le toucher précis du ballon du Saint-Jean, la précision de balle, l'occupation du milieu du terrain, le faire monter le jeu en avant. Paris a dit, Foué lui, t'étais le ballon comme ça, pour que le ballon partait devant. Ou bien botter le ballon comme ça. Non. On te dit que quelqu'un doit y dire, à moi, à toi, à toi, à moi, à moi, à toi, à toi, petite banane. Et c'est une dame, comme la peine t'a ouvert du pied, la charge de la banane et me voir au milieu dans les filets pleurs. M'boum-dja ? M'boum-dja ? Donc, je suis tout à fait à l'exemple son pour dire que non, je suis désolé, Foué, c'était un magnifique milieu de terrain, mais je suis désolé quand t'as compté à l'exemple son, quand t'as compté la Penta Modeste Mbami, quand t'as compté Saint-Jean M'acoum-djaï, oui, après, tu peux aller regarder Foué derrière. Après, tu peux aller regarder Foué derrière. Foué était de l'époque des joueurs physiques. C'est-à-dire que là, on voulait les joueurs, quelqu'un, il est costaud, il est physique, il est frère, il est au milieu de terrain. Oui, à l'époque-là, est-ce qu'on avait encore... Même les Stam, les Jan Stam, qui jouaient, qui étaient costauds, techniques, ça n'existe plus. Le football ne fonctionne plus comme ça. Le dernier costaud qui jouait à l'attaque, Haaland, qui jouait à Manchester City. S'il ne se règle pas bien, il ne va pas finir, il ne va pas finir comme... il ne va pas tenir. Les petits Rodrigo que vous voyez là vont bientôt venir le mettre sur le côté parce que le football est devenu très compliqué pour les gens qui sont très chants et qui sont costauds. Pourtant, avant, quand tu étais géant et costaud, c'était un avantage. Mais, il arrive que les églisières, ils sont toujours dans le haine de moi détestés. Parce que c'est des petits gens qui ont un tout petit peu de haine dans le cœur. Et là, ils combattent cette sortie d'Alexandre, ils ne sont pas par amour pour Foué. Pas par amour pour le talent de Marc Vivian Foué. Non. Simplement parce qu'ils espèrent, ils estiment qu'Alexandre sera peut-être fait une erreur de langage en donnant un avis précis et clair sur Marc Vivian Foué. Et comme ils sont manipulés à l'émotionnel parce qu'ils croient que tout le monde est en envoûté, ils se disent, bon, ok, on va mettre ça que non. Il a fumé le cœur. Comment il peut oser dire que non, je ne sais pas moi, Marc Vivian Foué, non. C'est l'énergie du négatif qui anime cette secte églésienne-là. Mais sinon, il a totalement raison. J'adore ces moments des cliniques. Là où voilà, je vais parler du foot et tout, tu vas te dire, oh, il connaît quoi sur le ballon ? Non, les enfants, tu as la clinique, les enfants. Et c'est mon bon plaisir en ce moment. Laissez-moi rester encore au moins pour deux mois. Je suis dans cette clinique. Comme ça là, pour me mettre bien. Et vous parler des choses qui vous plaisent. C'est le deuxième podcast de la journée. Non, c'était le premier, parce que le deuxième, le premier là, c'était un avant-mour. C'était pas par les enfants.